Musique J'ai appris que dans les années 1940, Shanghai était la seule ville au monde où on pouvait entrer sans visa. Et donc il y a eu près de 30 000 Européens traqués par les nazis, juifs pour la plupart, qui ont eu la vie sauve grâce à Shanghai. Mais pour aller à Shanghai, il fallait prendre un billet de bateau. Et le billet coûtait le prix du travail de toute une vie. Et alors ces gens étaient autorisés à emporter l'équivalent de 75 euros. Vous voyez ce qu'on fait avec 75 euros. Ils arrivaient là-bas, dans un pays dont ils ignoraient absolument tout. Il faut bien penser qu'à l'époque, il n'y avait pas la télévision. Donc il y a des gens qui s'imaginaient que c'était une station balnéaire et qui avaient emporté des maillots de bain. Et ils ignoraient tout. Les maladies, l'alimentation, la langue, absolument tout. Donc ils débarquaient là-bas, dans ce pays complètement étranger, sans argent. Comment se sont-ils débrouillés ? C'est ce que j'ai pu savoir en rencontrant des témoins de l'époque qui avaient vécu là-bas et qui ont eu la générosité de me livrer leurs témoignages. Le monde en mouvement, c'est quelque chose qui m'interroge en permanence. Et à travers mes livres, j'espère non pas répondre à cette question, mais fouiller cette question. Par exemple, dans Shanghai la Juive, il est évident que, s'il n'y avait pas eu la guerre, ces gens seraient restés chez eux à mener la vie tranquille qu'ils avaient l'habitude de mener, la vie heureuse, malheureuse pour certains, mais enfin, la vie telle qu'ils la connaissaient. Et là, tout à coup, ils ont été projetés, en raison de la guerre, dans un univers complètement étranger où il faut évidemment s'inventer chaque jour. Alors le monde en mouvement, ça m'a toujours intéressée parce qu'il y a un an, j'ai écrit La clandestine du voyage de Bougainville. Et cette femme, qui s'appelle Jeanne Barré, c'est la première femme qui a fait le tour du monde et c'était en 1766, au XVIIIe siècle. Et c'est tout à fait étonnant parce que voilà une femme qui ne s'est posée aucune question. C'était une paysanne du Morvan et à l'époque, les femmes étaient au mieux boutiquières, au mieux, mais en tout cas ménagères. Elles n'avaient aucune liberté. Par exemple, elles ne pouvaient pas sortir avec les cheveux au vent. Elles étaient obligées de mettre des bonnets, c'est dire à quel point elles étaient soumises. Eh bien, voilà cette paysanne qui décide d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté du monde. Bon, elle le fait aussi par amour. Sinon, elle ne saurait peut-être pas monter sur ce bateau, déguisée en homme. Mais ce courage extraordinaire qu'elle a eu, en même temps, c'est une grande ouverture pour toutes les femmes à suivre. Et ça, c'est le monde en mouvement. Au bout du monde, avec un seul livre, c'est difficile. Je crois que ce serait tout bêtement la Bible. Parce que la Bible contient des milliers de romans. Et aussi, ça fournit des sujets de réflexion sur toutes les situations humaines qui ont été vécues, qui peuvent être vécues. Et donc, à partir de là, l'imagination peut travailler. Et on peut apprendre aussi. Et au fond, ce sont les deux choses qui m'intéressent le plus dans la vie. C'est apprendre et imaginer. Sous-titrage Société Radio-Canada